Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludochrono, je vais vous présenter le jeu de société Shot'n Totten. Shot'n Totten, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs strictement. Deux joueurs de 8 ans et plus, c'était parti d'environ 20 minutes. C'est un jeu qui peut avoir différents modes de complexité. Le but de Shot'n Totten, c'est de récupérer ses bornes. Nous sommes des clans écossais et on se bat pour récupérer nos frontières. Un joueur va gagner lorsqu'il va contrôler trois bornes adjacentes, donc les ramener de son côté, ou alors lorsqu'il contrôle cinq bornes qui ne sont pas adjacentes, par exemple comme ceci. Comment récupérer les bornes ? Il va falloir s'affronter contre les autres clans et quoi de mieux qu'une bonne bataille à base de cartes pour y remédier. C'est ce que propose Shot'n Totten. Nous avons une main de six cartes, les cartes vont être numérotées de 1 à 9 dans six couleurs différentes. Toutes les cartes sont uniques et nous allons les jouer une à une sur des bornes. On va affecter des cartes aux bornes. A mon tour, je vais jouer une carte sur une borne et je vais choisir cette borne. Je vais jouer tout simplement une carte et ensuite je piocherai une carte dans la pioche pour compléter ma main à six cartes et c'est au joueur suivant de jouer. On va alterner ainsi. On peut jouer des cartes n'importe où, il n'y a vraiment pas de souci. Vous pouvez choisir les cartes que vous jouez et lorsque vous avez trois cartes, vous ne pouvez pas rajouter de cartes. Quand vous placez une carte, c'est définitif et lorsque vous atteignez trois cartes, vous ne pourrez plus jouer sur cette pile. Lorsque trois cartes sont jouées de chaque côté, vous pouvez vous affronter avec l'adversaire. S'affronter à l'adversaire, admettons que ce joueur joue une couleur ici et que je joue autre chose. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Une fois que les deux joueurs ont joué trois cartes, après avoir joué des cartes, on peut décider de se battre pour réclamer, pour récupérer, revendiquer une frontière. Ces frontières sont ces petites tuiles et on va essayer de les ramener de notre côté. Lorsqu'il y a trois cartes de chaque côté, on combat et on combat à base de combinaisons. Nous avons cinq combinaisons différentes, les suites de couleurs, les brelans, les couleurs, les suites pas dans la même couleur et les sommes, donc si vous avez des cartes qui n'ont rien à voir. Si vous avez une suite de couleurs, vous gagnez sur toutes les autres combinaisons et ensuite si vous avez un brelan, vous gagnez sur toutes les combinaisons sauf la suite couleurs et ainsi de suite jusqu'à la somme qui est la plus faible des combinaisons. Si jamais il y a égalité dans les combinaisons, vous faites la somme de vos cartes et vous avez tout simplement le score que vous avez, donc si vous devez départager, c'est la plus grande somme qui va gagner. Alors comment est-ce qu'on va négocier ça ? Ici c'est moi qui gagne puisque ici on a une couleur et moi j'ai un brelan. Le brelan est plus fort que la couleur. Je récupère donc la borne de mon côté, je contrôle cette borne jusqu'à la fin de la partie. Nous allons continuer à jouer ainsi jusqu'à la fin de la partie. Il y a deux cas de fin de partie, soit un joueur contrôle trois bornes adjacentes, dans ce cas-là il a gagné la partie. Soit un joueur contrôle cinq bornes qui ne sont pas forcément adjacentes. Par exemple, ceci, j'ai cinq bornes de mon côté, je remporte la partie. Vous pouvez également jouer avec un mode avancé. Le mode avancé vous donne des cartes tactiques. Ces cartes tactiques sont un petit peu différentes, elles vont modifier la typologie de jeu. Vous avez plus de cartes plan en un dès le début et puis lorsque vous piochez, au lieu de piocher seulement dans cette pile, vous pouvez également piocher dans la pile de cartes tactiques, ce qui vous permet d'avoir différentes options et de pouvoir rebondir un petit peu plus sur les actions de votre adversaire. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce jeu d'affrontement un petit peu minimaliste qui va vous demander de faire des combinaisons de type poker avec trois cartes. Allez, à plus ! Générique